La pédophilie, techniquement, c'est l'attirance sexuelle ressentie pour des mineurs. Il y a différentes formes de pédophilie. Il y a les personnes déjà qui se contentent de fantasmes pédophiliques, c'est-à-dire qui sont attirées par des enfants ou des adolescents, mais ils vont se contenter de fantasmes dans leur tête ou alors ils vont visionner des images pédopornographiques sur Internet. Et ça va leur suffire. Il y a des personnes qui vont passer à l'acte dans la réalité, c'est-à-dire qui vont se mettre à tripoter des enfants. Pour compléter, je dirais que la pédophilie, c'est l'attirance pour des corps non formés, c'est-à-dire non-pubères ou pré-pubères. Avec pas trop de poils, voire pas du tout de poils. Ça, je ne sais pas si je vais le laisser au montage. Et que généralement, on distingue la pédophilie, c'est-à-dire l'attirance pour les enfants, de l'ébéphilie, c'est-à-dire l'attirance pour les adolescents, et qui est quand même plus fréquente. En tout cas, qu'on voit plus fréquemment dans notre pratique. Est-ce que les pédophiles sont aussi attirés par les adultes ? Moi, ce qui me gêne dans le terme de pédophilie, c'est-à-dire qu'on a l'impression que quelqu'un, on va dire, c'est un pédophile. C'est-à-dire, il va aimer les enfants toute sa vie, il n'aime que ça et rien d'autre. Et en fait, moi, ce que je vois pas mal dans ma pratique, c'est qu'il y a des gens, ils viennent pour un fantasme ou un passage à l'acte ponctuel, et à côté de ça, ils ont des attirances pour les adultes ou alors ils sont mariés avec des enfants et ils affirment ne pas avoir d'attirance pour leurs propres enfants ou peu d'attirance pour les enfants ou les ados en général dans leur vie. Il y a des moments de mal-être ou alors ils se sentent pas bien dans leur vie. Il y a eu un truc, il y a eu un choc, quelque chose qui a fait que d'un coup, leur fantasme va s'accroître ou alors va émerger ou alors va y avoir un passage à l'acte qui peut-être ne reviendra plus jamais dans leur vie. Moi, je parle plutôt de passage à l'acte ou de fantasmes pédophiliques qui peuvent être ponctuels, sauf qu'à côté, de manière sous-jacente, il y a une autre partie d'eux qui est attirée par des mineurs, des plus jeunes. C'est ce qu'on appelle justement la pédophilie secondaire. Et oui, car la pédophilie est une sexualité complexe, comme toutes les sexualités d'ailleurs. Donc on distingue la pédophilie secondaire, la pédophilie préférentielle et la pédophilie exclusive. Exclusive, c'est les personnes qui sont attirées que par certaines tranches d'âge, que par les enfants ou les ados. Vous leur mettez un homme ou une femme toute nue en face d'eux, ça leur fait rien. Dans le cas des pédophiles exclusifs, finalement, c'est plus compliqué, puisqu'on sait que ce qu'on appelle le choix d'objet et les attirances, c'est difficile de les faire évoluer en fait. Bah oui, parce qu'ils sont très fixés. Et plus quelqu'un est fixé dans ce qui lui donne du plaisir, plus il va être difficile à faire évoluer. Et donc pour les exclusifs, c'est quoi la solution alors ? Dans ce cas-là, c'est ce que j'appelle uniquement une gestion des pulsions. Ouais, c'est ça. C'est un contrôle de leur pulsion. En fait, c'est comme n'importe quel drogué, un fumeur de joint, un ancien alcoolique, un accro aux jeux vidéo, etc. C'est qu'en fait, je vais leur préconiser de ne pas se mettre dans des situations à risque, c'est-à-dire d'éviter les situations de tentation. Par exemple, quelqu'un qui me dit « Moi, je suis quand même très 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 excité par les ados de 12 ans, je vais lui déconseiller de devenir pion dans une école. Ou d'aller à la piscine un mercredi après-midi quand il y a tous les enfants à moitié nus qui se baladent autour de lui dans l'eau. » Voilà, ça pour dire que pour les pédophiles exclusifs, le plus difficile, c'est de renoncer à cette partie d'eux-mêmes et même de renoncer à toute forme de sexualité. Il n'y a pas vraiment de possibilité d'avoir une sexualité non transgressive. C'est ça, à part dans leur fantasme. Sous-titrage Société Radio-Canada